et yop tout le monde c'est stéphanoa commentez vous pour un part ça va super donc aujourd'hui les potes sont surtout à la vidéo où je vous présente mes classes les potos donc les cinq classes qui pour moi sont les classes les plus importantes de black ops 3 pour les gameplay donc on va tout de suite comment ça tu fais une dernière classe pour être parce que là je vais l'épée je tente un défi bref les potes on va comme on va tout de suite commencer donc pour moi c'est vraiment les cinq là tu y aura cinq classes pour 5e play différents vous voulez tenter ça dépend vous d'un jour quoi donc on va commencer tout de suite les poteaux avec la première classe donc attend je vous l'a montré tout de suite c'est la vmp les potos donc la vmp qui franchement c'est plus pour les quads nucléaires les 200 qui est vraiment les trucs sales les gars et voilà je vous conseille la poignée la chose rapide et le grand câble donc pas de poignée ergo parce que souvent beaucoup de gens me demandent pourquoi pas de poignée ergo donc parce que mal est elle fait beaucoup plus ce taf le petit c4 pour mettre dans le spawn voilà également je vous conseille vraiment cette classe de ouf les gars pour les 200 qui les quoi de nucléaire les penta bref les gros trucs sales je vous conseille cette classe impérativement les gars et des super cool on passe tout de suite les potos à la deuxième classe qui est plus une classe pour les doubles nucléaires un petit peu tranquille sans entrer dans le spawn en restant middle donc les gars ça sera la cheva avec viseur et l'eau parce qu'on le viseur fait qu'il pue un petit peu la mort viseur et l'eau poignée ergo changer rapide et rapide et gros calibre donc voilà qui rapide gros calibre c'est quand même le cheval tant pis après les gars je vous conseille pierre et poste comme ils sont poste comme ils sont parce que cette arme il faut beaucoup sauter les potos on enchaîne tout de suite avec la troisième place donc c'est la manouard les potos donc gros calibre qui rapide moi voilà je me prends pas la tête change rapide toujours poignée ergo grand pillard voilà parce que pas un ergo fait le taf pas besoin de mal est fait le taf plutôt faut pas besoin de panier ergo poste occupation parce qu'il faut aussi beaucoup sauter donc les gars après on enchaîne avec la canne 44 donc la canne 44 qui est une arme que je vous conseille pour les triples nucléaires ou les mêmes les quads dans le spawn elle va très bien dans le spawn donc crosse change rapide tir rapide parce qu'elle a une très faible cadence cette arme après les gars le petit c4 pour mettre dans le spawn ça fait toujours plaisir sur cadençage pour avoir maximum la full prix après comme d'habitude les gars pierre mal est ce qui fait super le taf mal est ce qu'à enlever poignée ergo de vos classes mettez mal est à la place c'est super donc on place à la dernière classe qui est une classe c'est là que je vous conseille pour les nucléaires express donc crosse change rapide tir rapide avec la wibill ça passe crème le petit c4 pour mettre dans le spawn sur cadençage mal est le pillard voilà les gars donc là je vous ai donné un petit peu toutes mes classes pour certains gameplay pour un petit peu tous les gameplay donc là aussi je vous dire les spécialistes donc le puri les gars pour les 200 kills et les gros trucs sale vraiment le puri les gars ou la faux pour les triples nucléaires vraiment c'est un petit peu plus beau de voir de la faute à c'est un très très bon shoot il vaut mieux prendre la faute que le prix bon après c'est un gros bourrin prend le fruit frérot en série de points pour les triples nucléaires ben mettez ça ou alors quand vous tentez les gars des nucléaires au couteau vaut mieux enlever le brouillage et mettre le noyau donc voilà comme ça des ennemis des fois ils tirent sur le noyau ça te fait des afk ou quand vous tentez des 200 kills il ya ce combo les gars ou alors un combat plus simple c'est celui-là donc voilà je vous ai un petit peu tout donné les gars c'était stéphano passez une bonne soirée allez c'est tout le monde peace bon